Lecture du livre de la Genèse au chapitre 37 Jacob habita la terre où son père était venu en immigré, la terre de Canaan. Voici l'histoire de la descendance de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Le jeune homme accompagnait les fils de Bila et les fils de Zilpa, femme de son père. Il fit part à leur père de la mauvaise réputation de ses frères. وهذه سيرة يعقوب. Israël, c'est-à-dire Jacob, aimait Joseph plus que tout. Plus que tous ses autres frères, plus que tous ses autres enfants, parce qu'il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit faire une tunique de grand prix. En voyant qu'il leur préférait Joseph, ses autres fils se mirent à détester celui-ci. Et il ne pouvait plus lui parler sans hostilité. Joseph eut un songe et le raconta à ses frères qui l'en détestèrent d'autant plus. « Écoutez donc, leur dit-il, le songe que j'ai eu. » Nous étions en train de lier des gerbes au milieu des champs et voici que ma gerbe se dressa et resta debout. « Alors vos gerbes l'ont entouré et se sont prosternés devant ma gerbe. » « Raitu qu'annana nahzimu huzaman filhaqli fa'iza huzmati waqafat thumman tasabat wa hahatat huzamukum bihuzmati wa sajadatla. » Ses frères lui répliquèrent « Voudrais-tu donc régner sur nous, nous dominer ? » Et le détestèrent encore plus à cause de ses songes et de ses paroles. « Il est encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il leur dit « Écoutez, j'ai encore eu un songe. » Ainsi que le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » « Wa ra'aidhan hulman akhara faqassahu ala ikhwatihi waqal ra'aytu hulman aidhan ka'anna shamsa wal qamara wa ahada achara kawkaban sajidatun lih. » Il le raconta également à son père qui le réprimanda et lui dit « Qu'est-ce que c'est que ce songe que tu as eu ? » « Où faudra-t-il venir moi, ta mère et tes frères, nous prosterner jusqu'à terre devant toi ? » « Wa la maqassahu ala abihi wa ikhwatihi waabbakhahu abuhu waqalalahu mahazal hulumu alladhi ra'aytahu. » « Aturana na'ti ana wa ummuka wa ikhwatuka fa nasjudu laka ilal ardi. » Ses frères furent jaloux de lui, mais son père retint la chose. « Fa hasadahu ikhwatuhu wa maabuhu fakana yahfadu hadhan amr. » Les frères de Joseph étaient allés à Sichem faire paître le troupeau de leur père. « Wa maada ikhwatuhu liyara'au ghana maabihim inda ischakim. » « Israël dit à Joseph, tes frères ne gardent-ils pas le troupeau de Asichem ? » « Va donc les retrouver de ma part. » Il répondit « Me voici. » Jacob reprit « Va voir comment se portent tes frères et comment va le troupeau. Rapporte-moi des nouvelles. » C'est de la vallée d'Hebron qu'il l'envoya et Joseph parvint à Sichem. « Fa kala lahu. » « Emdi faftaqed salamata ikhwatika wa salamata l'hamami wa sni. » « Wa sni bil khabar. » « Wa arsalahu min wadi habroun fa'ata yusufu shakim. » Un homme le rencontra alors qu'il était perdu en pleine campagne et lui demanda « Que cherches-tu ? » Il répondit « Je cherche mes frères. Indique-moi donc où sont-ils ? » « Où ils font paître le troupeau. » « L'homme dit « Ils sont partis d'ici. » Je les ai entendus dire « Allons à Dautan. » Joseph continua donc à chercher ses frères et les trouva à Dautan. Ceux-ci l'aperçurent de loin et avant qu'il n'arrive, près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se disèrent l'un à l'autre « Voici l'expert en songe qui arrive. » C'est le moment, allons-y, tuons-le et jetons-le dans une de ces citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévorée et on verra ce que voulait dire ses songes. Mais Ruben, les entendus, a voulu le sauver de leurs mains. Il leur dit « Ne touchons pas à sa vie. » Et il ajouta « Ne répandez pas son sang, jetez-le dans cette citerne du désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Ils voulaient le sauver de leurs mains et le ramener à son père. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique de grand prix qu'il portait. Ils se saisirent de lui et le jetèrent dans la citerne qui était vide et sans eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. En levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaïlites qui venaient de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de mire qu'ils allaient livrer en Égypte. Leurs chameaux étaient chargés de Galaad. Alors Judas dit à ses frères « Quel profit est-il à tuer notre frère et à dissimuler sa mort ? » Vendons-le plutôt aux Ismaïlites et ne portons pas la main sur lui car il est notre frère, notre propre chère. Ses frères l'écoutent. Des marchands madianites qui passaient par là retirèrent Joseph de la citane et le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaïlites et ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Il s'assirait. « Faïdha Yusuf l'aïssa fil bi'che m'azzaqa fiyabahu. » Revint vers ses frères et dit « L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je donc aller, moi ? » « Wa raja'ail akhwatihi wa qala l'waladu l'aïssa mawjoudan wa ana ila aïna andi. » Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et trempèrent la tunique dans le sang. Puis ils firent porter à leur père la tunique de grand prix avec ce message « Nous avons trouvé ceci, regarde bien, est-ce ou n'est-ce pas la tunique de ton fils ? » Il m'a reconnu et s'écria « La tunique de mon fils, une bête féroce a dévoré Joseph, il a été mis en pièce. » « Jacob déchira ses vêtements, mis un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. » Ses fils et ses filles se mirent tous à le consoler, mais ils refusaient les consolations en disant « C'est en deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » « Et son père le pleura. » « Quand au Madianite et le vendir en Égypte, A. Putifar, dignitaire de Pharaon et grand intendant. » « C'est parti. 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 »